Allo tout le monde! Donc aujourd'hui on est le jeudi le 23 pis là c'est ça je m'apprêtais à faire moment autour du four. Je m'apprêtais à faire de la nourriture pis je me disais je vais vous en parler. Donc aujourd'hui mon chum ne travaille pas parce qu'aujourd'hui c'est l'IRM, c'est le suivi pour le cerveau à Maxim. Donc à chaque 3 mois, je pense qu'on est dans tôt 6 mois bientôt, mais c'est au 3 mois il fait un IRM pour sa tête pour voir si la timore n'est pas revenue. Donc voilà. Pis le Etienne est à l'école. Donc je m'apprêtais à faire des coraux dates de Ricardo. Fait qu'un matin je me suis imprimé plein de recettes que j'étais bien wild. On me tentait d'imprimer plein de nouvelles recettes. Moi ce que je fais dans le fond c'est que je vois sur internet, j'imprime les recettes qui m'intéressent. Je les imprime, j'ai mis dans des feuilles, des pochois en plastique et je les mets dans un cartable pis je garde ça. J'ai toujours fait ça. Ça fait, même j'étais, j'étais même pas en appart pis je faisais ça. Fait que voilà. Donc je suis prêt à vous le montrer. Attendez, je vais prendre ma cacane. Donc c'était un simple cartable du dollar à moi. Je me suis mis des intercalaires. Mon dieu, je prends comme une veille mamie. Je me suis mis mes intercalaires. Pis d'un fois j'ai séparé ça par soupe, repas, dessert, collation, biscuits galettes et pain. Voilà. Et puis un matin, je me suis imprimé Kaodat qui vient de Ricardo. Je me suis imprimé pain blanc super léger pour machine à pain Black & Decker. Et ça, ça vient de la recette du Québec. J'ai imprimé Muffin au son et aux dates de Ricardo. Muffin santé aux bananes et aux dates de Ricardo. Donc vous comprenez que j'ai des bananes et des dates à passer. Pain à deux ingrédients en trois versions. Fokashi a suivi Weight Watcher. Donc, je sais pas si... Ah, je pense que je ne les ai pas parlé encore. Donc, euh... Je pensais... 1er janvier, que c'est vraiment un don. Ça fait super longtemps que je pense à ça, Weight Watcher, parce que ça fait longtemps que je suis du monde sur YouTube qui ont Weight Watcher. Puis, ce que je crois intéressant de tout ça, moi, pour avoir déjà suivi mon alimentation avec les calories, et tout, et tout, et tout, et tout, c'est vraiment la job de suivre ça comme ça. Puis, c'est vraiment décourageant. Parce que là, il faut que tu es comme tout ce que tu manges, tout ce que tu bois. Les calories, les cercles, c'est ça. Puis, c'est vraiment décourageant. Fait que... C'est ça. Mais j'ai tellement entendu de... tellement... tellement entendu de bien de Weight Watcher. Weight Watcher, dans le fond, c'est un système de points. T'as un nombre de points par jour, puis un nombre de points par semaine que tu peux prendre aussi. Puis, dans le fond, c'est ça. Puis, t'as des affaires à zéro point. Comme moi, j'ai le plan vert, puis les fruits et légumes, c'est zéro point. Fait que, dans le fond, c'est un instinct à prendre plus de fruits et légumes pour, justement, te rassasier parce que c'est zéro point. Bref, pour l'instant, ça va super bien. Je me rends compte que je ne mange vraiment pas assez. Des fois, j'ai comme... On a comme un petit rond bleu quand on est dans la zone alimentation, qu'ils appellent. Puis, des fois, au début, je l'étais tout le temps. Genre les deux premières semaines. Je l'étais tout le temps parce que je me forçais à prendre des collations. Mais là, depuis un couple de jours, je me rends compte que je ne suis plus parce que je ne mange pas assez. Je mange comme juste un repas ou deux. Puis, je ne mange pas en quantité suffisante. Puis, au moins, j'écoute à ma faim. Je mange à ma faim, mais je me rends compte que je ne mange pas assez. Mais je mange, moi, des bons aliments. Fait que c'est déjà un bon début. C'est pas comme si je mangeais du fast food à tous les jours et toutes les semaines. Mais bon. Fait que c'est ça. Bref, c'est ce que je voulais vous dire. Fait que, dans le fond ça, puis sur Weight Watcher, ils ont des recettes. Puis, c'est qu'il est le fun, c'est que leurs recettes, je l'ai collé sur la fiche. Ils me marquent vraiment la portion, c'est combien de poids. Donc, c'est sûr. Je trouve ça intéressant. Brioche à la cannelle, facile à préparer. Voilà. Et ici, j'ai mini-muffin aux bananes et aux pépites de chocolat. De Weight Watcher également. Donc, les brioches aussi, c'était Weight Watcher. Fait que c'est ça. Fait que là, je m'apprêtais à faire les coras aux dates de Ricardo. Après ça, j'aimerais peut-être faire une recette avec les bananes et j'aimerais ça faire aussi un pain avec ma machine à pain. Fait que, en tout cas, je vais voir. On est rendu où dans le temps? Parce que là, on est rendu presque midi. Puis, les coras aux dates, c'est environ un heure de cuisson. Fait que, c'est quand même un petit bout. Peut-être que pendant que les coras aux dates cuit, je pourrais commencer à faire le pain. Ouais, je pourrais peut-être faire ça. Qui sait. Fait que, c'est ça. Fait que, let's do this. Fait que, je vais faire ça. Puis, moi, je vais continuer à écouter. J'écoutais Alex Morin-Laroche sur ma TV. Puis, plus tard, je vais vous parler de logements. J'ai des développements. Fait que, je vais vous en reparler de ça. Sous-titrage ST' 501 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 C'est ce que je voulais vous dire, donc. Il me semble qu'il y a d'autres choses à dire. Il me semble que c'est tantôt où je lui ai dit que je vais vous parler de ça. Ah oui, les logements. Je vais faire ça pendant que je m'occupe du beurre à mettre dans mon beurrier. Dans le fond, ça, on a visité, là. 5 ou 6 logements, incluant condos, maisons et tout. Pis là, on était vraiment déçus. Parce qu'il y avait un support de boucle en dos qui nous intéressait. Mais les chambres étaient trop petites. Ça ne marchait pas. On était comme, non, ça ne marche pas. C'est trop petit. Nos meubles sont gros. Pis là, je suis comme à ma première part après. On était comme, imagine, c'est où qu'on mettrait mon bureau. Fait que, non, ça ne marcherait pas. Fait que, vraiment, on dit, bon, on va continuer les recherches. Pis on était allés chez Profab. Parce que dans à peu près 5 ans, on aimerait ça s'acheter une maison. Se faire construire une maison neuve. Pis, c'est sûr. Fait que, là, on s'est dit qu'on allait, comme, quand on allait habiter ensemble, on allait vraiment mettre de l'argent de côté chacun. Pis qu'on allait économiser pour faire notre mise de fond. Pis on va en mettre la plus grosse mise de fond possible. Pour réduire le coût de la maison par mois. Comme ça, on va plus être capable de s'y accouler quelque chose. Ben, être capable de pouvoir servir quelque chose pour payer. Donc, voilà. Pis, ça, on fait qu'on allait se renseigner. Pis tout. Fait qu'on est comme, les pieds de maison. On a la maison qu'on aimerait. Pis on fait les estimations de prix. Et tout. Pis j'ai parlé avec quelqu'un au financement. Fait que, c'est sûr. Pis, ça a bien du bon sens. Sauf que là, le logement. Il y a encore le logement. Fait que, finalement, une de mes meilleures amies, Marianne. Elle, elle habite en haut de chez sa grand-mère. C'est dans une vieille maison. Pis c'est un logement, c'est un 6,5. Pis c'est vraiment, 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 vraiment. Vraiment. Fait que, c'est moins cher que mon loyer. Pour vous dire. Donc, on est allé voir. Parce que j'avais jamais été en haut, dans le fond, chez elle. Pis c'est sur deux étages. Donc, c'est semi. Fait que, c'est ça qu'on va le prendre. Parce qu'elle, elle déménage parce qu'elle va habiter en maison mobile. Fait qu'elle va s'acheter ça avec son chum. Pis elle a un petit bébé. Fait que, c'est ça. Alors, voilà. Pis, c'est ça. Fait que, dans le fond, parce que nous, on aurait pu s'acheter une maison mobile aussi, c'est vrai. Sauf que, moi, ça m'intéresse pas une maison mobile. Pis... On t'en a déjà deux enfants. Ben, on t'en a déjà deux enfants. Fait que... T'sais, on les a temps plein. Pis tout. Fait que... On veut vraiment, t'sais, une grande cour. On veut vraiment avoir de l'espace. Pis... Ouais, je veux vraiment, comme... Être capable de me ressourcer aussi. Pis tout. En tout cas. Ben, bref. Fait qu'on a conclu qu'on veut attendre, faire une mise de fonds. Pis... Pouvoir s'acheter une maison neuve. À l'endroit où qu'on veut. Pis c'est vraiment pouvoir choisir tout ce qu'on veut. À moins qu'on tombe sur une maison qui est vraiment pas chère. Mais c'est parce qu'en s'acheter une maison profable, la taxe de bienvenue va être vraiment moins chère. On va juste payer la taxe de bienvenue sur la valeur du terrain, et non la valeur de la maison et du terrain. Fait que ça reviendrait moins cher. Ben, bref. C'est ça. Fait que c'est sûr qu'il faut vraiment économiser le plus possible, pour pouvoir se permettre ça. Pis... C'est ça. Fait que le logement, ben... T'sais, la seule affaire que j'aime moins de ce logement-là, c'est que les... C'est une vieille maison. Pis que les plafonds sont comme en pente au deuxième, là. Fait que... Ben, t'sais, ça me dérange pas tant, parce qu'on ira pas vraiment là. À part pour la salle de bain. Fait que... Qu'en s'entend, en même temps. C'est pas comme si on passait de nos journées-là, là. Mais... La salle, la... La cuisine est quand même assez grande. Pis il y aurait de la place pour ma table, pis tout. Fait que... Pis la cuisine a été renovée. Pis il y a vraiment beaucoup de rangement. Fait que... C'est ça. Fait qu'on va prendre ça. Pis c'est tellement pas cher, là. Fait vraiment facile d'économiser. Pis... C'est vraiment à 5 minutes, 12 qu'on me l'habite déjà. Fait que... Ça nous... Dépisera pas. Fait que... Je vais aller ranger mon beurre au frigo. Pis là, ben, mon caudate, il... Il est au four. Je vais y jeter un œil, ça sent. Hum! 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 Bon Dieu, ça sent bon. Euh... Pis... Là, il est rendu 12h45. Pis j'ai pas encore mangé. Pis je sais pas quoi manger. Bon, fait que mon voisin, il est venu faire un tour. Pis... J'ai... Goûté à mon carré au date. Il est vraiment... Très bon. Et là, je me suis aperçue que mon plafond... Cool! Et moi, je te donnais un tâche. Fait que c'est pas un voisin, genre, qui a échappé de l'eau, whatever. Non, non. Le toit... Cool! Fait que j'ai mis un bol, mais que ça coule pas à grosses gouttes, là. C'est genre une goutte de temps en temps, là. Fait que j'ai mis un bol. J'ai appelé de toute urgence... Euh... Les gars qui s'occupent de la réparation. Je suis découragée. J'ai censé garder les enfants ce soir. Fait que là, ben, ils vont devoir coucher ici. Pour que je puisse surveiller ça, là. Fait que... Là, j'ai fermé le divan-lit pour que... Quand ils vont venir vérifier ça, il y a de la place pour s'effler. Ah! Ouais. Si j'ai pas sous-entendu, je toc, mais c'était une goutte qui est tombée dans une peau. Fait que je vais tasser tout ce qui est électronique à proximité. Fait que si... Si ça s'effondre... C'est ça qu'il y a ça. Je suis en tabarnade. Fait que... Voilà. Là, j'ai perdu mon fan parce qu'il fait chaud parce que j'ai perdu le faux quand même un an de temps. Un an et demi. Fait que là, je veux me... Ma foirir, c'est mon divan. Mais fermé. Pis... C'est ça. Je vais essayer de me dépomper. Je suis vraiment fâchée. Fait que... C'est ça. Fait que... Au pire, je vais garder les gars ici. Fait que... Au pire... Je demanderai à mon chum... Je vienne les faire coucher ici. Je pense que je vais les installer dans ma chambre. Quelque chose comme ça. Voilà. Je vais dormir dans le salon. Fait que comme ça, j'ai accès à tout. À la télé, à la cuisine, ça va bien tout. Ouais. Fait que... Ça ressemble à ça. Ah! Je suis fâchée! Genre... C'est ça, le trou. Comme... Je vais pas teindre ma baking, là. Genre... Il y a la bulle ici. Comme... La poche d'eau. Toute là. Pis ici, c'est la petite chose. Fait que là, ben... Il y a comme une couple de gouttes qui tombent de temps en temps, là. Ça fait longtemps que je vous ai pas parlé. Et... Qu'est-ce que c'est quoi? Il est rendu... Ma foie 7h. C'est vrai. Euh... Euh... Chez Raphaël, il y avait du monde qui venait visiter. Je pense que c'est assez tard. C'est top de corps. Fait que... Je pense que je vais faire un reflet avec des bananes. Que je vais faire tantôt. Là, je suis vraiment franchée. Hey, aujourd'hui, là. Je suis tellement pompée, là. Hey, ça a pas ton... Hey, je suis pas sérieuse. Je vous ai pas dit ça. Genre, je suis tellement... J'ai tellement une journée de merde. Que... Euh... Ma mère amie Gabrielle. Elle tellement fine, là. C'est genre... My God! Elle m'a commandé du Uber Eats. Elle m'a commandé, genre, des frites. Un café glacé. Pis un McFlurry Oreo. Elle m'a envoyé ça chez nous. J'étais genre... Oh my God! J'étais bien contente. Mais là, je suis vraiment sur rue. Encore. Parce que les gars sont pas venus encore vérifier mon plafond. Pis c'est le toit. Fait que là, je viens d'envoyer un texto aux gars. Pour te dire que ça... Faudrait qu'ils priorisent ça. Vu que c'est important, hein. Et puis, là, je vais regarder dans mon... Cartam. Qu'est-ce que je pourrais faire? Donc là, je vais aller à... Le... Colation. Ok. Il y a ça. Ça, c'est vraiment une de mes recettes que je fais vraiment souvent. Ça fait des Cereau Brown. C'est super santé. Ils sont vraiment bons. Euh... Une fois, nos sons, ceux-là aussi, sont vraiment bons. Euh... Ça, là aussi, la recette de trois par jour. On a fait la personnaliser. Et c'est number one. Euh... C'est une nouvelle recette. Ça, il faut commander... De... De date. Peut-être une torse. Je pense qu'il m'en resterait assez. Fait qu'il faut... Je pense que je vais faire celle-là. Hum... Fait que... Je vais... Continuer à écouter. Je suis en train d'écouter... Euh... La vidéo de... Euh... Flo 99 avec Sandra Bouchard. Ah... Pourquoi froute? Parce que je vais péter. Ah... 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 Fait que... Je viens de faire la vaisselle. Pis... J'aimerais juste les... Les petits cups. Parce que j'ai fait les muffins. Pis... Voilà. Fait qu'ils sont full moelleux, là. Ils sont vraiment bons. Fait que... Ça m'a fait vraiment beaucoup. Ça m'a fait... 18. Fait que j'en ai donné à mon chum. Pis pour sa collection pis cette nuit. Pis il est 10h08. Pis les gars, ils en ont mangé. Fait qu'il est juste dans mon carreau d'hôte. Pis on va faire un... Mon cartable. Pis le n'enfant... Pis le n'enfant... Pis le n'enfant... Pis le n'enfant... Fait qu'il est parti travailler. Fait que... Là, j'ai tout ranger. Fait que ma vaisselle, là. Pis je vais m'arrêter à relaxer. Fait que... Je vais me coucher. Fait que... Fait que finalement, je suis... Je suis pas déçue. Parce qu'on est même pas venus pour mon toit. Pis... D'après moi, vu que... Ça l'a comme... Fondu aujourd'hui. Ça l'a coulé. Pis là, vu que ça l'a... Parce que... C'est pas normal. Pis là, c'est pas normal non plus qu'il soit pas venu. Pis que... C'est un... Toit qui coule... Il soit pas venu, là. Je trouve ça bien ordinaire. Fait que les gars, ben... Sont dans ma chambre pis ils dorment. Fait que c'est super bien pensé le dodo. Fait que ça. Je voulais qu'ils dorment ici. Parce qu'à cause de mon plafond, s'il arrive de quoi. Fait que c'est ça. Alors, voilà. Fait que... Je pense que je vais conclure mon vlog ici. Parce qu'il se repassera pas rien. Il se passera pas rien. Il se passera pas grand-chose pour le reste de la soirée. Il y a entre 10 heures passées. Mais je vais me travailler. Fait que moi... Eh bien... Je vais écouter mes émissions. Pis vraiment... Je vais essayer de dormir à un moment donné. J'espère que vous avez aimé ma journée... Rocambolesque. Je devrais le dire. Euh... Je sais pas si j'ai raconté mon épisode... Est-ce que j'ai raconté mon épisode d'Amazon? J'ai tellement raconté de personnes que je sais plus à qui j'ai dit. Mais... Bref. Au pire, je vous en parlerai dans un autre vlog. Mais... Je suis vraiment pompée, là. Vraiment une journée de merde. Donc j'espère que vous avez aimé mes péripéties d'aujourd'hui. Euh... C'est quand même... Surprenant. C'est... Je m'attendais pas à une journée comme ça. Fait que... Merci d'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner si c'est pas déjà fait. D'activer la cloche et de mettre un pouce bleu. Et qu'on se dit à bientôt. Bye. Bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501